Dans cette vidéo nous allons détailler étape par étape comment créer une cuisine dans SketchUp On va commencer par réaliser un rectangle Je prends l'outil rectangle, je me positionne ici au départ des axes Je viens tirer et je viens taper 60.60 entrée Je prends l'outil pousser tiré ici Je clique une fois sur la surface, je donne la direction et je vais taper 85 Je vais réaliser une petite ligne ici Soit je prends l'outil ligne et je me déplace de 8 A partir de ces 8 là, je viens tirer un trait Une autre technique, je clique une fois sur la raide la plus basse Déplacer Je regarde ici, CTRL pour les PC pour faire une copie Je clique, je relâche J'appuie sur CTRL et je relâche, je donne la direction vers le haut et je tape la valeur de 8 Entrée Pour ceux qui ont téléchargé le fichier d'exercice, on peut passer à la scène 2 Donc ceci, ce sont des scènes que j'ai préparées à l'avance Ce qu'on va faire, c'est faire un poussé tiré de 4 Je prends l'outil poussé tiré et paie le raccourci clavier Je clique une première fois, je donne la direction et je donne une valeur de 4 Je me mets sur la partie supérieure et je vais faire un décalage Je prends l'outil décalage, je clique sur la surface, je peux le faire vers l'intérieur ou vers l'extérieur Dans ce cas-ci, je vais vers l'intérieur et je donne une valeur de 2 Je clique sur la surface supérieure, je reprends l'outil poussé tiré, je clique sur la surface Et je me mets ici sur le poids le plus bas Je passe à la scène 3 Je vais réaliser une petite ligne ici Et là Pour pouvoir supprimer la face avant J'utilise le poussé tiré de la surface Je clique, je donne la direction et je montre où je dois m'arrêter Je zoome un tout petit peu Et ce que je vais faire, c'est sélectionner ces éléments-là Et les supprimer Cette petite ligne-là Également Je triple-clic sur mon élément Je fais un clic droit Créer un groupe Je passe à la scène 4 Je vais réaliser la porte avant Je prends l'outil rectangle où j'appuie sur R au clavier Et je viens tirer un trait de ce point jusque ce point-là Une fois que mon rectangle est réalisé J'utilise l'outil poussé tiré Et je vais vers l'avant Et je donne une épaisseur de 2 cm A nouveau Je triple-clic Clique droit Et je crée un groupe Je passe à la scène suivante Je vais sélectionner mon caisson et ma porte Et je vais en faire un composant Je sélectionne les deux éléments Ou je sélectionne avec l'outil sélection Et en gardant Contrôle Enfoncer les deux éléments Je vais faire un clic droit sur la sélection Pas à côté Sur la sélection Et cette fois-ci je vais dire Créer un composant Je vais l'appeler Meubles cuisine bas Et je peux lui donner sa dimension Je vérifie bien que remplacer par la sélection est cocher Et je dis créer A présent je vais copier mes éléments Je clique une fois sur mon meuble J'appuie sur M au clavier Je prends un point de base Ici ce sera un point de base Sur l'élément à gauche Je clique Je commence à me déplacer J'appuie sur CTRL Et je relâche Et je viens ici Jusqu'à voir le mot extrémité dans le groupe Je clique J'utilise le X de Xavier X Et je peux dire 3 Pour avoir 3 éléments Entrés Mais ce que je pourrais dire aussi C'est X5 Entrés Et je peux réaliser ces manipulations là Une fois que je clique Je ne peux plus avoir accès aux paramètres Dans mon exemple Je vais dire X4 Barre d'espace Je clique dans le vide Je vais sélectionner les deux derniers éléments Et je vais faire une rotation Et je vais utiliser l'outil Faire pivoter Mes deux éléments sont sélectionnés avec CTRL J'utilise l'outil Faire pivoter Et je vais cliquer le point de rotation Mon premier clic sera ici Et vous voyez j'ai du mal à trouver le rapporteur bleu Si c'est votre cas Vous pouvez appuyer sur la flèche du haut de votre clavier Pour verrouiller la position sur l'axe bleu Je clique mon premier point Je donne la référence Et je donne l'angle Je le vois ici en bas Soit je tape 90 Soit je clique Je passe à la scène suivante Alors ici J'ai téléchargé une poignée Ceux qui n'ont pas le fichier SketchUp Vous pouvez simplement faire un petit rectangle Comme ceci Pour faire la poignée Pour placer correctement ma poignée Sur mes portes Je vais la sélectionner Aller dans édition coupée Vous avez aussi l'icône ici coupée Édition coupée Coupée il va disparaître Jusqu'à ce qu'on vienne le recoller ailleurs Je vais double cliquer dans mon composant Et je vais recommencer Édition et cette fois-ci collée Ma poignée arrive au curseur C'est de la positionner comme ceci Me rapprocher Et faire une rotation Et la redéplacer A l'endroit Que je souhaite Une fois Que la position me convient Je vais Cliquer ailleurs Comme l'élément est un composant Chaque changement Fait sur un élément Est répercuté Sur les autres composants Je vais passer à la scène suivante Je vais changer le sens D'ouverture des portes Je clique sur l'élément Je clique droit Et je viens d'y retourner Et je vais retourner Le long de l'axe vert Je vais faire la même chose Avec cet élément là Je fais la même manip Je clique Je clique droit Retourner Le long de l'axe vert A présent Je vais faire Le plan de travail Je vais prendre L'outil rectangle Je clique Ici Et je vais aller Jusqu'au bout Un pouce étiré De 4 Vers le haut Et je vais aller Tracer une ligne Ici Pour réaliser Deux surfaces J'utilise Cette surface Je fais un pouce étiré Et au curseur Je viens lui montrer La surface Sur laquelle Je veux m'arrêter Comme pour tout Je vais faire un groupe Je triple clique Clique droit Créer un groupe A présent Je vais réaliser Le trou Dans le plan de travail Pour intégrer l'évier Alors la technique La plus simple Si je fais Un rectangle Et que je fais Un pouce étiré Je n'ai pas de trou Dans le plan de travail Parce que le rectangle A été dessiné Sur le plan de travail Et pas dans le plan de travail Donc Quand je veux Réaliser Une extrusion Dans le plan de travail Je dois d'abord Éditer Barre d'espace Je double clique Je vois les poitiers Je sais que je suis En mode d'édition Je prends l'outil rectangle Et je vais venir Dessiner un petit rectangle Sur mon plan de travail Si je fais Le pouce étiré Je vois le message Que je ne peux pas Faire le pouce étiré Alors que je viens De faire le rectangle C'est parce que Le rectangle que je viens De dessiner Est dans le groupe Donc à nouveau Si je veux faire Un pouce étiré Il ne faut pas oublier Barre d'espace Pour avoir la sélection Double clique Et à présent J'ai accès A mon rectangle Je prends l'outil Pouce étiré Et ce que je vais faire C'est que je vais Faire un pouce étiré Soit vous tapez 4 entrées Soit au curseur Vous montrez Le poids le plus bas Il ne me reste Il ne me reste plus que Faire des pouces étirés Pour m'ajuster Parfaitement A mon évier La découpe est faite J'ai mis un élément Je vais le sélectionner Et le mettre Sur mon plan de travail Donc comment est-ce qu'on Déplace les éléments Dans ce cas-ci Je sélectionne les éléments Je dis déplacer Et je ne prends pas Un point au hasard Mon premier clic Était ici Sur l'élément Le plus bas Je clique Et quand je vois le mot Sur la surface du groupe Je sais que je suis Bien positionné Imaginons que ma plaque Est ici Et que je réalise Une rotation Clique Et je relâche A présent Je vais appliquer De la matière Je vais dans matière Ici Je vais peut-être Choisir du bois Choisis la matière Qui m'intéresse Et ce que je peux faire C'est directement L'appliquer Sur mon plan de travail Allez dans édition Et venir changer la teinte Pour que mon plan de travail Aie l'air plus réaliste Ce que je vais faire C'est faire un tout petit débordement Je double clique J'utilise l'outil pouce étiré Et je vais rajouter Un centimètre Je vais double cliquer Pour répéter la même valeur Jusque là Si je veux utiliser Un peu plus de réalisme Et faire un bord Plus arrondi A mon plan de travail Ce que je peux faire C'est zoomer Venir choisir Arc à deux points Je fais un premier clic Un deuxième clic Et je double clique Pour activer Mon arc Je peux prendre l'outil Suivez-moi Cliquer sur cette partie Là à soustraire Et lui montrer au curseur Le chemin Qu'il doit prendre Une fois que j'arrive au bout Je clique Et la surface A été effacée Et j'ai bien Un arrondi Si je ne veux pas voir Apparaître ces lignes là Je peux Avec contrôle Sélectionner Et la ligne Alors c'est pas toujours évident Et là quand on se trompe On peut appuyer sur le majuscule A la place de contrôle On a le plus ou le moins Et on va pouvoir soustraire Cette surface Je vais encore soustraire Celle-ci Et je vais faire un clic droit Sur la ligne bleue Et je vais dire Masquer Une fois que c'est fait Je clique ailleurs Ce que je vais faire C'est masquer aussi Ces petites lignes de répétition Pour avoir une plainte lisse Donc je double clique Une fois pour entrer Dans le composant Je double clique Pour entrer Dans la partie Basse de mon meuble Jusqu'à ce que je puisse Sélectionner les lignes Je sélectionne les lignes Avec contrôle Clique droit Et je peux dire Masquer Ici à la jonction Vous pouvez réaliser Un petit rectangle Comme ceci Et pour faire La crédence de la cuisine Ce que je vais faire C'est utiliser L'outil rectangle Je clique ici Je mets quelques secondes Et puis Je me relève Ici par défaut Il va essayer Il va essayer De me dessiner Sur l'axe bleu Ce que je peux faire C'est cliquer Sur la flèche Vers la gauche Pour contraindre Sur l'axe vert Je peux Regarder Je peux simplement Cliquer Ou taper La valeur Ici Je pourrais très bien Taper la valeur 180.30 Entrer Et je vais faire Et je vais faire Pareil De l'autre côté Je me mets là Je m'en éloigne Soit je le fais Au clic Soit je tape la valeur Comme pour tout On triple clic Clique droit Et on fait un groupe On pourra appliquer Une texture A présent Je rajoute des éléments Je peux aller Soit ici Dans la bibliothèque 3D Warehouse Soit ici Dans composants Et venir taper Accessoires de cuisine Je clique sur un élément Et il apparaît Il y a de 3D Warehouse Et parfois Les éléments sont Beaucoup trop grands La seule chose Que vous devez faire C'est le redimensionner Pour redimensionner Un élément Je clique sur l'élément Et je viens chercher L'outil échelle Je clique sur une extrémité Et je viens Le redimensionner Pour faire une rotation J'utilise L'outil déplacer Un mot clavier Je survole Jusqu'à voir Les points rouges Je clique Pour avoir le rapporteur Et je donne Un angle Et je viens Le repositionner A présent Je vais mettre Une couleur Sur les portes Je vais dans Matière Sélection Je viens dans Couleur Je vais par exemple Mettre Une couleur Grise Si j'applique La couleur Sur mon meuble Je vais devoir A chaque fois Manuellement Le faire Sur chaque Un des éléments Ce qui est pratique Si on veut des couleurs Différentes Pour aller plus vite Je rentre dans mon composant Et cette fois-ci Je sélectionne tout Je viens choisir Ma couleur Et je l'applique Directement Sur tout Mon meuble Si je veux changer Si je veux changer la couleur Je viens Rechercher L'échantillonnage Et je récupère La couleur Je viens ici Dans édition Et je peux changer La couleur De toute ma cuisine Je vais aller Dans la palette Chromatique Et je viens chercher Une couleur Qui me convient Je vois que je dois encore Faire le petit bout De plainte Ici en bas Si vous voulez donner Du détail A vos portes De placard Vous pouvez par exemple Double cliquer Dans votre composant Double cliquer Pour entrer Dans la porte Venir faire Un décalage Cliquer Faire un décalage Par exemple De 6 Vers l'intérieur Et faire un petit pouce Et tirer de cette partie Là Par exemple De 0,5 Je vais vouloir Apporter un changement A un meuble bas Et je ne veux pas Que ça s'impacte Sur tous mes meubles Ce que je vais faire C'est cliquer sur l'élément Clique droit Rendre unique Si je fais un changement Sur ce meuble Ça ne va plus s'impacter Sur le reste Vous savez dès à présent Comment modéliser Une cuisine de A à Z Pour vos futurs projets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada